Et pour terminer, il n'est pas étonnant que ce racisme a débordé jusqu'à ce qu'on voit ce qu'on entend aujourd'hui. Vous avez peut-être suivi les informations, ce qui s'est passé, etc. Eh bien, en Libye, des émigrés pris pour des esclaves, vendus en tant qu'esclaves. Eh bien, la cause c'est quoi ? Alors, on retourne en arrière. Je vous ai dit, ce n'est pas il y a 14 siècles ce que je suis en train de... Là, on parle d'aujourd'hui, XXe siècle, XXIe siècle. On revit ce qui a été vécu il y a plus de 14 siècles. Peut-être 17, 17, 18, 20 siècles en arrière. Regardez le retard. On retourne dans l'esclavage. Certains prennent des émigrés et les vendent afin qu'ils soient esclaves. À notre époque, en 2017, mais où va le monde ? À cause de quoi ? Cette brèche qu'on a ouverte, au quoi ? Au racisme. Pourquoi ? Celui qui est pris, qui est émigré, qui essaie de s'en sortir. Parce qu'il est noir. Alors, certains prétendent que parce qu'ils sont noirs, ils sont inférieurs. Walaïyadou Billah. Toi, tu es meilleur que Bilal. Toi, tu es meilleur qu'Oussama Benouzaïd. Toi, tu es meilleur que Muslime. Tu es meilleur qu'Al-Bukhari. Tu es meilleur qu'Abu Daoud. Tu es meilleur qu'Al-Tirmidhi. Tu es meilleur qu'An-Nasaï. Eh bien, tous ceux-là, soit ils étaient noirs, soit ils n'étaient pas arabes. L'imam Al-Bukhari n'était pas arabe. L'imam Muslim de Khurasan, ils n'étaient pas arabes. L'imam Abu Daoud, les plus grands rapporteurs de hadiths et savants, ou parmi les plus grands savants du hadith. L'imam Al-Tirmidhi n'était pas arabe. L'imam Abu Daoud n'était pas arabe. Tous ces savants-là n'étaient pas arabes. Et après cela, on prétend parce qu'on est arabe. Et je ne vise pas que les arabes, ça peut venir d'autres aussi. Mais c'est une réalité. Certains prétendent parce qu'ils sont arabes qu'ils sont meilleurs. L'arabe n'est pas meilleur que le noir. Le noir n'est pas meilleur que l'arabe. Le blanc n'est pas meilleur que le noir. Le noir n'est pas meilleur que le blanc. Sauf dans un contexte religieux, on dit si une personne craint plus Dieu que l'autre. Et de façon générale, même s'ils ne sont pas musulmans ou croyants, on va distinguer les êtres humains d'après leur qualité, pas d'après leur couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada